Je dirais que je suis quelqu'un de très curieux, je suis plutôt aventurière, assez écolo sur les bords, pas mal dans l'action et voilà. Le lien c'est la communauté de communes de Cardenac, donc le fait de travailler en tant que chargée de communication et essentiellement le travail avec Tiffen qui s'occupe de l'orientation pour la CDC et donc c'est cette rencontre qui a fait naître une synchronicité de nos intérêts. Venir à la rencontre des élèves et de venir casser leur zone de confort tout en s'amusant, c'est de leur apprendre à jouer collectif dans un contexte qui n'est absolument pas magistral et de leur apprendre à jouer ensemble tout en apprenant à se connaître et de les faire rentrer dans l'action. Je me suis postée à la porte de leur classe pour les empêcher de rentrer sans prendre un petit papier au hasard qui leur indiquait sur quelle table ils allaient se positionner par exemple, table 1, table 2, table 3. Donc déjà je casse d'emblée le côté amitié où on va faire des groupes en fonction de ses amitiés et pas en fonction de ses compétences ou pas en fonction de ses appétences. À partir de là, je vais leur donner une mission à gérer sur chaque table avec un chrono. Et il va falloir que pendant trois tours, toutes les cinq minutes, ils tournent, qu'ils changent de table et qu'ils aillent compléter l'action qui a été menée par le groupe d'avant. Et tout ça dans le but de faire ensemble sans qu'il y ait de gagnants, sans qu'il y ait de perdants. Leur faire découvrir un peu leur personnalité propre, c'est-à-dire que s'ils vont être leaders, ils vont être plus dans l'observation, ils vont être plus dans la conciliation, ils vont être plus dans la créativité. Ils vont apporter des cordes qu'ils ont à leur arc et les mettre tout de suite au profit du groupe pour réussir ensemble. J'ai été le type de personne très déçue à l'école d'avoir l'intention d'être mauvaise parce que ce qui m'était propre n'était pas mis en avant dans le contexte scolaire. J'ai découvert à l'étranger que je pouvais tout faire à partir du moment où j'avais la motivation de faire. Et surtout, on m'a donné la confiance d'apprendre. À partir de ce constat-là et d'expériences professionnelles qui ont été dans le milieu de l'événementiel, mais pas que, je me suis rendu compte qu'en entreprise, on apprend maintenant à faire du management agile, qu'on apprend aux équipes à travailler ensemble. Et je me suis dit, mais c'est dingue, pourquoi on l'apprend en entreprise ? Pourquoi on ne l'apprend pas dès l'école ? Et c'est en apprenant ensemble qu'on va ensuite apprendre sur soi. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on ne doit pas apprendre après le reste. On doit l'apprendre pendant pour ensuite faire de bons choix qui nous correspondent parce qu'on ne changera pas ce qu'on est. Quand on demande aux élèves à la fin d'un atelier s'ils ont aimé ça, est-ce qu'ils ont compris pourquoi on faisait ça, le retour, il est pertinent, ils comprennent, ils sont contents, ils repartent joyeux et ils n'ont pas l'impression d'avoir juste joué pour jouer. Ils ont vraiment l'impression d'avoir joué pour mieux se connaître. Ils ne savent pas forcément mettre des mots directement dessus, mais ça les poursuit. Le collectif, ça leur parle. Le retour des élèves, il est tellement positif que ça donne envie de pouvoir continuer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501